Dans cette vidéo, nous allons continuer sur l'algèbre. Alors, regardons quelques exercices. Ici, on va faire de l'algèbre avec les fractions. Donc, ici, j'ai quoi ? J'ai 2x sur 5, x, plus 25 sur 4, moins 5x sur 6, plus 1 sur 2. Ils me disent quoi ? Ils me disent réduire les expressions suivantes. Ils veulent que je la réduise. Premièrement, ne vous laissez jamais un intimider par les fractions. Pourquoi ? Parce que pour l'algèbre, des nombres entiers aux fractions aux nombres à virgule, pour eux, pour l'algèbre, c'est la même chose. Ce sont des nombres et ils les traitent de la même manière. Donc, fraction ou pas, c'est la même chose. Donc, ça veut dire quoi ? En faisant de l'algèbre, l'algèbre, c'est quoi ? C'est rassembler ceux qui se ressemblent. Je prends le premier terme. Ça, c'est le premier terme. Il ressemble à qui ? Eh bien, il ressemble à ce terme-là. Pourquoi ? Parce que les deux termes, ils ont une seule lettre qui est x et l'autre terme, lui, a une seule x. Donc, ils se ressemblent. J'ai plus 25 sur 4. Donc, plus 25 sur 4 n'a pas de lettres. Donc, ils ressemblent à plus 1 sur 12 qui n'a pas non plus de lettres. Et là, je vais les écrire ici. Je fais 2 sur 5 x moins 5 x sur 6 égale. Et là, je vais écrire 25 sur 4 et j'écris ici plus 1 sur 12. Maintenant, il suffit que je fasse ce calcul. Alors, comment je vais le faire ? Moi, je vous dis, achetez-vous une calculatrice qui fait les fractions. Parce qu'une calculatrice, c'est le prolongement de votre cerveau de la même manière qu'un stylo et le prolongement de votre main. Donc, si vous avez droit à une calculatrice, donc, bien sûr, achetez la meilleure calculatrice que vous pouvez et puis profitez-en, c'est-à-dire exploitez-la comme un outil. C'est un outil pour votre cerveau. Une fraction qui fait les fractions, c'est une calculatrice qui a la touche ABC. S'il n'a pas la touche ABC, c'est qu'il ne fait pas les fractions. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, j'ai ici 2 sur 5X. Eh bien, je vais mettre 2 sur 5, c'est-à-dire 2 fractions 5. Et ici, j'ai moins 5 sur 6. Donc, je fais moins 5 sur 6. Et je fais égal. Il me donne moins 13 sur 30. Vous voyez, il me donne moins 13 sur 30. Ça, c'est déjà simplifié. Donc, je fais moins 13X sur 30. Alors, je fais la deuxième. J'ai 25 sur 4. Donc, je fais 25 fractions 4 plus 1 sur 12. Fractions 12. Ce qui me fera ma vénalement. Il me dit ici 6U 1 tiers. Ça veut dire 6 entiers et 1 tiers. Donc, pour que je le transforme en fraction, je fais 5 et je clique ici. Ça me donne 19 sur 3. Donc, ça, c'est 19 sur 3. Et maintenant, je vais les mettre dans un seul coin. Donc, ça, je vais le descendre ici. Ça me donnerait maintenant moins 13X sur 30 plus 19 sur 3. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à côté. S'il n'y a rien, c'est que c'est un signe et plus. De la même manière, j'aurais pu écrire plus 25 sur 4. Mais puisque c'est un nombre entier, le plus, on le met ou on ne le met pas. Donc, ici, en fait, le résultat, c'est égal à moins 13X sur 30 plus 19 sur 3. Dernière chose que je vais vous dire pour les fractions. Tout à l'heure, ça m'a donné moins 13 sur 30. Comme ça. Le X, je peux le mettre à côté du moins 13. Comme ça. Comme je peux écrire comme ça, moins 13 sur 30. Et j'ai mis le X au niveau de la barre. Mais jamais comme ça. Moins 13 sur 30X. Comme ça. Le X ne doit jamais être rompre. Ça, non. Je pourrais la mettre à côté du numérateur. Je pourrais la mettre à côté de la barre. C'est tout à fait correct. Alors, faisons la deuxième. Donc, le A est fait. On va faire le B. Alors, faisons le B. Donc, je vais effacer un premier tout chaud. Ils me disent quoi ? X sur 3. Donc, j'ai mis le X sur 3. Plus 2 sur 11. Moins 3X sur 4. Plus 5 sur 9. Moins 2X. Plus 3. Et là, maintenant, je vais les écrire. Je vais écrire. X sur 3. Moins 3X sur 4. Moins 2X. Égal. L'autre ici, j'ai plus 2 sur 11. Le plus, je peux l'écrire quand je ne peux pas l'écrire. Parce qu'au début, je peux écrire comme ça. 2 sur 11. Plus 5 sur 9. Plus 3. Alors, ce plus-là, comme je vous ai dit, puisque c'est un plus, je peux l'enlever. Parce que s'il n'y a rien, c'est que c'est un plus implicitement. Et maintenant, je vais partir à ma calculatrice. Avant de partir à la calculatrice, ici, je vois qu'à côté du X, il n'y a aucun nombre. Donc, je vais mettre 1. Quand il n'y a aucun chiffre à côté, aucun nombre à côté du X, d'une lettre, je mets 1. Comme ça, je pourrais avoir mes coefficients. Et là, je prends la calculatrice. Donc là, je vais faire, maintenant, c'est 1 sur 3. Donc, je vais faire 1 fraction 3. Moins 3 fractions 4. 3 fractions 4. Moins 2. Je fais tout simplement 2 comme ça. Parce que j'écris ça à ma calculatrice. Comme il sent seulement, je ne mets pas les lettres. 1 tiers. Moins 3 sur 4. Moins 2. Et je fais égal. Alors, il me dit, c'est moins 2 entiers 5 douzièmes. Ben, moi, je vais lui dire, non, non, donne-le-moi en fraction. Il me le donne en fraction. Ça me donne moins 29 sur 12. Alors, encore une fois, je crée moins 29 sur 12. Et encore, j'ai dit, soit que j'ai mis le X à côté du 29, soit que j'ai mis, par exemple, moins 29 sur 12. Et j'ai mis le X comme ça. Les deux sont corrects. Donc, moi, je vais le mettre à côté du 29, du moins 29. Et je fais, maintenant, la deuxième. 2 sur 11. 2 fractions 11 plus 5 fractions 9 plus 3. Ça me fait 3 entiers 73 sur 99. Et bien, tout simplement, je fais ça gagne. Et ça me donne, maintenant, 370 sur 99. Là, je vais les rassembler tous les deux. Puisqu'il n'y a rien à côté de ça, ça veut dire que c'est un plus. Alors, je vais les écrire, maintenant. C'est moins 29X sur 12 plus 370 sur 99. Et je l'écris ici, maintenant. Le résultat de celle-là. Donc, j'écris, c'est moins 29X sur 12 plus 370 sur 99. Alors, faisons un dernier. Ça, c'est tout simplement pour de la pratique. Encore une fois, l'algèbre, c'est de la pratique. Vous devez pratiquer pour que vous ayez tous les cas possibles. Donc, on va faire celui-là dernier comme pratique. Mais vous avez déjà compris comment on l'a fait. Achetez-vous une calculatrice qui fait les fractions. Il y en a plusieurs. Et vous serez tranquille avec de l'algèbre. Donc, j'ai 2X moins 2 sur 5 plus 3X sur 4 plus 5 sur 9 moins X plus 3. Encore une fois, je vais rassembler ceux qui se ressemblent. J'ai le premier terme, c'est 2X. Lui, il va ressembler à quoi? A plus 3X sur 4 qui va ressembler à moins X tout simplement parce qu'ils n'ont qu'une seule lettre qui est X. Donc, ils se ressemblent. Moins 2 sur 5 ressemble à plus 5 sur 9 qui ressemble à plus 3. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune lettre. Les trois termes n'ont aucune lettre. Et là, je les écris 2X plus 3X sur 4 moins X. Ça me fait moins 2 sur 5 plus 5 sur 9 plus 3. Comme ça. Et je fais à peine à ma calculatrice. Encore une fois, lui, il n'y a aucune lettre, aucun chiffre à côté du X. Je mets 1. Comme ça. Et je le donne à la calculatrice tout en oubliant le X ici. J'oublie les lettres. Je fais 2. Comme si les lettres n'existent pas. Plus 3 fractions 4. Moins 1. Ça me donne finalement un entier 3 quarts. Donc, ça me ferait 7 sur 4. Et j'écris ça comme ça. 7 sur 4. Encore une fois, je mets le X à côté du 7. Comme j'aurais pu le mettre à côté de la barre. C'est aussi correct. Alors, après ça, on va faire la deuxième. 2 sur 5. 2 fractions 5. Ce n'est pas 2, mais moins 2. Donc, moins 2 fractions 5. Plus 5 fractions 9. Plus 3. Ça me fait finalement 3 entiers et 7 sur 45. Donc, ça me fait finalement 142 sur 45. Alors, je vais rassembler tout ça. Lui, il n'y a rien à côté. Ça veut dire que c'est un plus. Donc, ça me fera 7X plus 142 sur 45. Et c'est ça mon résultat. J'écris 7X plus... Je me suis trompé. 7 quart, pardon. Alors, vous voyez les erreurs de recopie. 7 sur 4X plus 142 sur 45. Donc, voilà pour l'algèbre avec les fractions. C'est vraiment facile. Achetez-vous une calculatrice qui fait les fractions. Au lieu de que vous le fassiez vous-même ou réduisant le même dénominateur, réduire et tout ça. Si la calculatrice peut faire le travail pour vous, de toute façon, le professeur, votre enseignant, l'enseignante, elle, il s'en fout comment vous avez trouvé le résultat du moment qu'il est correct. Donc, achetez-vous une bonne calculatrice et vous aurez de la paire avec les fractions. Donc, faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter. Merci.